wow bonjour frères et sœurs comment allez vous si vous allez bien c'est extraordinaire nous nous retrouvons pour la dixième partie de ce que nous avons commencé sur les sorciers ha la dixième partie dans cette vidéo je vais clairement vous dire ce qui se passe quand un sorcier échoue à sa mission wow dans la partie précédente je vais expliquer ce qui se passe quand vous rendez visite un sorcier je vais expliquer comment vous accueille bien mais qu'il s'agit d'aller en mission c'est une toute autre histoire c'est une toute autre affaire il se lève et il est accompagné par des démons des démons vous possède à 100% 300 km heure il est lancé et il sort pour ne pas échouer s'il échoue il est dans le problème il doit arriver à vous faire mais quand malgré tout ça grâce à dieu vous êtes sauvés vous êtes sauvés ce qui se passe c'est ce que je vais vous dire maintenant déjà c'est un coup d'oeil de votre dire qu'est ce qu'on nous dit dans la parole de dieu dans la parole de dieu on nous raconte une histoire où le Seigneur Jésus Christ lui-même a été poussé expressément par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable on nous dit que l'esprit de dieu a poussé expressément Jésus Christ dans le désert c'est-à-dire il a tout poussé dans le désert il fallait qu'il passe par ce désert et lui il est arrivé là-bas pour bien se préparer au combat il était dans 40 jours de jeûne 40 nuits de jeûne il était dans ça et qu'est-ce qu'on nous dit après on dit qu'au moment où il était fatigué au moment où il avait faim c'est à ce moment-là le diable est venu et quand vous lisez du début jusqu'à la fin vous découvrez vous découvrez des choses ce que vous découvrez n'est pas différent de ce qui se passe avec le sorcier qui échoue à sa mission mais écoutez-moi bien on dit par la suite hein le Seigneur Jésus Christ a eu faim et c'est à ce moment-là le serpent le serpent il est venu et quand le serpent venait qu'est-ce qui s'était passé ? le serpent est arrivé là la première chose qu'il lui a dit c'est voici une pierre qu'elle a transformé cette pierre en paix tu vas te daba tu vas manger le Seigneur Jésus Christ a dit quoi ? le Seigneur Jésus Christ a dit que l'homme ne va pas se nourrir de paix seulement et d'attiquer tout ça l'homme va se nourrir de la parole qui sort de la bouche de Dieu le combat ne s'est pas arrêté là le combat ne s'est pas arrêté là est-ce qu'il a été écrit dans la Bible que le diable est tenté d'attaquer Jésus comme ça ? non non mais moi je lui dis aujourd'hui que c'est l'attaque des sorciers là qui se matérialise comme ça c'est une forme d'attaque c'est une forme d'attaque les sorciers attaquent souvent les gens mais les gens ne savent pas que les sorciers sont tentés de l'attaquer c'est une autre manière pour le diable d'attaquer Jésus Christ d'attaquer comme ça il a été d'attaquer il a été d'attaquer comme ça le Seigneur Jésus Christ a vu clair dedans il est vigilant en même temps dès que le diable dit A et B il a l'une en même temps c'est la parole pour combattre la parole la puissance de la parole qui est engagée là le diable ne doit pas échouer à sa mission il doit aller jusqu'au bout et comme elle était choquée qu'est-ce qu'il a fait on lui dit qu'il a mis le Jésus Christ c'est un endroit vraiment très élevé où il a montré le royaume de la terre juste pour le consigne d'abandonner Dieu pour lui il demande à Jésus Christ juste de se posterner un peu seulement devant lui il a qu'à se mettre en chemin devant lui il a adoré et lui le diable comme celui qui domine le monde naturellement comme celui que le tai chi du monde donc qu'est-ce qui va se passer ? il va donner tout ce bruit là à Jésus Christ seulement si il se passe un endroit qu'est-ce que le Seigneur Jésus Christ a dit ? le Seigneur Jésus Christ bien instruit ici c'est que la parole du Dieu Riffel il lui a clairement dit qu'on doit adorer Dieu seul c'est devant lui seul qu'on doit se posterner sinon devant personne d'autre est-ce que le diable s'est arrêté là ? non 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 il a continué encore à attaquer en utilisant encore des stratégies il dit oh regarde ici là jette toi en bas il est écrit que quand tu vas te jeter en bas là les anges vont venir te prendre c'est ce qu'il dit à Jésus j'ai dit qu'il était en bas genre il veut tester la puissance de Jésus Christ quoi il veut tester la puissance il veut tester la puissance de Dieu le Seigneur Jésus Christ lui a donné sa réponse comment est-ce que tu veux tenter Dieu ? ton Dieu comment est-ce que tu veux tenter de ton Dieu ? hey ! après ça qu'est-ce qu'on nous dit ? on dit que le diable s'est retiré de Jésus Christ vous voyez non ? il s'est retiré, il s'est retiré et il s'est retiré pour attendre le moment favorable pour venir attaquer encore pour venir attaquer encore pour venir attaquer encore est-ce que vous voyez ? Dieu nous a dit clairement dans Ephésiens 6 il dit que il dit prenez les armes les armes spirituelles les armes de Dieu afin de pouvoir vraiment résister à ce mauvais jour-là et tenir ferme après l'avoir tout surmonté après l'avoir tout surmonté tous ces mauvais jours c'est parce que quand le diable et ces deux mots viennent combattre qu'ils échouent ils attendent un autre moment un autre temps un temps plus favorable pour revenir encore pour attaquer regardez mais si on nous dit encore quelque chose on dit que quand on chasse un démon dans une personne là le démon part mais quand cette personne retourne dans le péché dans son ancien péché qu'est-ce qui s'est passé ? on dit que ce démon qui est parti là il appelle cet autre démon revenir encore dans le corps de la personne et il revient plus méchant c'est-à-dire que dans cette guerre vraiment nous ne devons pas être distrait et c'est ce qui se passe avec les sorciers le diable ici est égal à tous les sorciers il est venu attaquer il est venu attaquer le Christ qui représente tous les chrétiens tous les vrais chrétiens et le Seigneur de Christ avec la puissance de la parole de Dieu il a gagné et quand il a gagné on nous dit que après ça les anges de Dieu sont descendus pour venir de servir c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un chrétien qui a gagné un combat il y a une bénédiction qui accompagne cela ouais et on nous dit que le diable est revenu au travers de qui ? d'une personne qu'on appelle Jutta pour venir gagner Jésus-Christ et si Dieu a accepté cela c'est parce que c'était déjà écrié ça devrait se passer ici mais mon frère toi tu ne vas pas mourir et tu ne dois pas mourir si le social vient d'attaquer le Seigneur de Christ qui est mort et qui est ressuscité est venu prendre ta défense il doit venir prendre ta défense c'est pourquoi je te dis ne sois pas distrait aie la crainte de Dieu et sois vraiment fort quand les gens viennent te provoquer des gens t'insultent ou ils cherchent à te provoquer ça va les sorciers s'attaquent comme ça c'est une forme d'attaque des sorciers en fait mettre les gens en colère mettre les gens en colère maintenant si malgré tout ça ils ont échoué ce qu'ils vont faire après c'est quoi ? ce qu'ils vont faire après c'est de de se replier comme Satan et atteindre le meilleur moment pour venir vous attaquer mais pendant ce temps où vous allez vous réjouir parce que après avoir vécu le diable Dieu va vous donner une grande bénédiction le jour où c'est en train de vous réjouir parce que Dieu vous a donné une grande bénédiction c'est ce jour encore que ces sorciers vont revenir vers vous mais là ils vont revenir bien habillés bien parfumés ils font semblant comme s'ils sortaient de 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 fêter avec vous de d'enjoy on a encore dit enjoy avec vous c'est-à-dire de se réjouir avec vous voilà ils sont venus tous attaquer la nuit ils ont échoué le matin vous vous levez dans toute la joie toute la victoire et eux aussi ils s'appuient bien ils viennent à cette fête là et ils fêtent avec vous et pendant qu'ils sont tous défectés avec vous là ils fêtent avec vous à contre coeur et pendant même la fête ils cherchent encore les moyens de pouvoir vous faire tomber c'est-à-dire eux quand ils sont sur un dossier quand les sorciers sont sur un dossier là ils vont jusqu'au bout et durant la vie du sorcier il sera sur le dossier tant qu'il n'a pas réussi il sera là-dessus il peut commencer le combat il y a 10 ans il y a 10 ans mais elle est toujours dessus toujours sur le dossier il n'abandonne pas il ne peut pas abandonner le dossier parce que le démon le possède ce démon le possède tous les jours et toutes les nuits même à midi quand ils disent que les sorciers n'attaquent pas un milliard vous vous montez est-ce que vous n'avez jamais assisté à une bagarre en plein midi ou bien est-ce que vous n'avez pas assisté à une sorte d'humiliation en plein midi genre quelqu'un même vient essayer de te dénigrer tout ça ce sont les armes d'attaque des sorciers et c'est exactement ça c'est pourquoi Dieu nous dit de tenir ferme après avoir tout se monté il faut vraiment être très très posé dans ta tête il faut tenir ferme il faut tenir ferme c'est pourquoi on dit que quand vous êtes avec Dieu quand vous venez à Dieu allez jusqu'au bout et même vos enfants vont suivre ce que vous êtes intonné faire parce que si vous échouez c'est tout le moins qui risque d'échouer parce que je vais devenir un moderne en ce moment où même là moi même je suis je n'ai pas le droit à l'erreur je ne peux même pas même me permettre de regarder un arrière et de juste faire des choses du métier Dieu lui-même ne permettra pas cela parce que sa mère est déjà sur moi quand la mère de Dieu est déjà sur vous la faveur de Dieu vous accompagne tous ceux qui sont en tête attaqués comme ça vous avez fait ça voilà quand la mère de Dieu est déjà sur vous Dieu vous accompagne donc priez priez pour que la mère de Dieu soit toujours sur vous et que Dieu soit toujours avec vous si vous voulez que nous continuons ce que nous avons commencé je vais vous faire un commentaire dans la description pour me demander de continuer cette histoire sur le sorcier il y a plein de choses à dire encore mais comme je vous ai dit 10 vidéos avant de passer à autre chose donc c'est à vous maintenant de me montrer que vous êtes chaud pour la partie 11 écrivez juste en commentaire on veut la partie 11 vous pouvez vous écrivez simplement partie 11 là je serai soyez prudents retenez bien ça tant que vous êtes vivant et que le sorcier est vivant et que votre sorcier est vivant il va continuer toujours à vous persécuter et vous attaquer il peut vous faire semblant même un moment donné de se passer comme une personne qui a été délivrée ou même une personne qui a changé mais un sorcier ne change jamais un sorcier ne change jamais tant qu'il n'a pas une puissance supérieure il sera un sorcier aujourd'hui sorcier demain et sorcier après demain c'est la réalité je vous dis je ne suis pas en train de vouloir vous faites attention restez concentré waouh c'était extraordinaire merci et franceur de regarder cette vidéo si vous voulez soutenir le lien sur le bon site de la chaîne dans la description se trouve un lien vous pouvez télécharger tout simplement une note où se trouve nos informations bancaires merci et franceur pour tout que Dieu venez et je vous souhaite pour une prochaine vidéo c'est parti c'est parti